Il y a plus de 10 ans, François Cantier, jeune avocat généraliste, avait un rêve, consacré sa vie aux actions humanitaires. Et si les débuts ont été un peu chaotiques, il a fallu convaincre d'autres confrères de s'impliquer bénévolement dans l'aventure. C'est en 1997 que le déclic se fait avec la défense des victimes du génocide rwandais. L'époque était à la mondialisation de la justice. Notre projet qui a été une première dans l'histoire de la justice, puisque jamais cela ne s'était produit. Des avocats qui vont défendre des pays étrangers, oui, mais là c'était une organisation que nous avons mise en place, qui a nécessité des moyens humains et matériels importants. Et nos interlocuteurs ont compris l'intérêt de ce que nous faisions, toutant que nous avons commencé à peu, nous étions deux au départ. Au fil du temps, d'autres avocats ont adhéré au projet. Ils ont acquis les compétences qui leur faisaient défaut. Les missions se sont multipliées en Colombie ou encore plus récemment avec les infirmières bulgares. Des liens se sont établis avec Reporters sans frontières ou Amnesty International. François Cantier se souvient d'une des expériences les plus intéressantes. La défense d'Amina Lawal, qui était une jeune femme, qui était une jeune femme nigériane, qui avait été condamnée à mort pour adultère et qui devait être lapidée au Nigeria. Le jour où j'ai lu dans la presse, c'était au mois d'août 2002, j'étais ici. Et j'ai vu donc qu'elle avait déjà été condamnée à mort en première instance. Et j'ai trouvé cela insupportable et dont nous sommes allés au-devant de ceux qui l'a soutenu. Prochain projet pour ASF, le Cambodge et la protection des victimes du génocide. Un des aspects du projet concerne la formation d'avocats cambodgiens sur les droits de l'homme, car ASF est devenu centre de formation depuis quelques temps. Aujourd'hui, ils sont une centaine d'avocats bénévoles en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !